Radio G Le disque 11, le disque 11, Lise Goutteman Radio G Radio G Les invités de Lise Goutteman Radio G Voilà et j'ai le plaisir d'accueillir en studio Denis Cugnot Pianiste, klezmer Classique, jazz Dans l'ordre et dans le désordre Denis on peut dire ça ? Oui bonjour Lise Je me définis vraiment comme pianiste klezmer C'est vraiment ça ma signature Depuis 40 ans et avec une certaine culture classique Et jazz Non je suis pianiste klezmer D'accord, c'est ce que j'avais dit en premier Ouf je suis rassurée Alors Denis Un gros gros événement le 16 mars 9h de concert C'est au Point Fort d'Aubervilliers Ca va durer jusqu'à minuit Ca commence à 15h Ca s'intitule Cugnot avec un K Tout le monde me le fait remarquer En me disant mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a un K ? Et à chaque fois je dis K comme klezmer Je pense que c'est ce qu'il faut répondre Lise vous répondez toujours parfaitement Voilà Donc Cugnot Anthologie Bal Je propose Denis Qu'on écoute un titre C'est pas n'importe quel titre Ca va nous permettre D'accueillir notre invité Aujourd'hui C'est un titre de Yannick Tepo Qui va être avec nous dans quelques instants Ca s'appelle Le train de 7h40 Et on connait la mélodie On l'aime C'est un titre de C'est un titre de C'est un titre de Le train de 7h40 Interprété par le groupe Yannick Kelly Le groupe Yannick Kelly C'est Yannick Tepo Et Yannick Tepo Est en ligne avec nous Yannick Bonjour Bonjour chère Lise Bonjour chère Denis Bonjour Yannick Alors Yannick Yannick Un grand clarinettiste Klesmer C'est ce que vous êtes C'est le groupe Yannick Kelly C'est beaucoup d'autres choses Et c'est surtout Une collaboration musicale Avec Denis Cuniot depuis très longtemps De nombreux projets Et vous serez avec Denis Sur la scène du Point Fort d'Aubervilliers Samedi 16 mars Alors racontez-nous Qu'est-ce que ça représente pour vous Cette amitié depuis Cette amitié musicale On peut le dire Depuis si longtemps avec Denis Qu'est-ce que ça représente Ça représente je ne sais pas Vingt et quelques années déjà Et puis Et puis ça J'ai tellement de souvenirs Déjà de la vieille grille De nos amis Laurent Germain Anne Quaisement Tous ces gens-là Que nous avons rencontrés ensemble Et puis bien sûr Des rencontres musicales Avec les différents groupes Qui sont passés Notamment à la vieille grille Puisqu'on se croisait surtout D'abord à l'époque On a commencé Une collaboration musicale En duo Il n'y a pas si longtemps que ça Denis je crois que c'est Je dirais à peu près un an et demi Oui c'est ça C'est ça Ce que ça représente Voilà Et donc C'est une jolie entente Au niveau du klezmer Le klezmer pour vous C'est aussi Une partie de votre vie Yannick Moi j'ai découvert le klezmer Quand j'avais Une vingtaine d'années Et Grâce à Samia Benahim Un pianiste Qui faisait aussi De la musique klezmer Et Beaucoup de jazz surtout Et Donc Bien sûr Le klezmer La première fois Que j'ai entendu La musique klezmer J'ai dit voilà C'est ça que je veux faire Et j'étais musicien classique Déjà Et je me suis vraiment Tourné vers la musique klezmer Voilà Et donc Voilà Donc Aujourd'hui Vous participez Comme Denis Cugnot A l'essor De la musique klezmer Dans l'hexagone On peut dire ça ? Peut-être Oui Certainement Oui Partout où vous passez On a du On a du klezmer Et c'est vrai Que C'est important Alors Qu'est-ce que Vous allez nous proposer Denis Yannick Samedi 16 mars Dites-nous Eh ben moi Je peux commencer Le menu Oui Le menu Voilà En entrée Vous aurez à 15h L'orchestre d'harmonie De la Courneuve Que je dirige C'est un orchestre Qui est composé De 25 musiciens Amateurs Pour la grande Majeure partie En tout cas C'est un orchestre Que je dirige Depuis très longtemps J'étais quand J'avais 10 ans Dans cet orchestre Et j'ai pris La direction Par la suite Donc là On a préparé Un programme spécial Un programme Uniquement Autour des musiques Klezmer Et juives Et On va jouer Des arrangements De Yann Demèche Sur la musique Klezmer Des arrangements De Philippe Spark Oui Et aussi Des compositions J'ai composé Quelques morceaux Notamment Des menhirs Balkaniques Avec Bombard En mélangeant La musique Celtique Et la musique Klezmer Oui Et puis On a des invités On a une chanteuse Lydia Et puis On a aussi Qui va chanter En quoi ? En hébreu Et en hébreu Et en hébreu Voilà Ah d'accord Pas en yiddish En hébreu Magnifique 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 Elle va chanter en fait Shalom Aleichem Et Rèves Shoshanim Oui Deux titres Qu'on adore Qui sont magnifiques Voilà Et puis On va On va J'ai invité Des danseurs De Capoeira Parce que Vous savez Je crois Que vous devez savoir Que c'est les JO Cette année Oui Tiens c'est bizarre On ne savait pas On a un programme Avec des clubs De Capoeira De la Courneuve Avec des clubs De Nantes Nudo De Paris De Bagneux Et un programme Aussi avec des chanteurs Camerounais Enfin une chorale De 50 hommes Camerounais Chorale d'Ipita Et donc Je les ai invités A venir jouer Enfin Danser Danser La Capoeira C'est une C'est une danse De lutteur Ou une lutte De danseur Et donc Ils vont venir Interpréter Ils vont venir De la Capoeira Sur un morceau Yéminite Fit Qui a été composé Par Marc Mais voilà Ce sera une grande première Voilà Bah écoutez On n'a qu'une hâte C'est dit être Bien sûr A nouveau Une très jolie Collaboration musicale Denis Hamot Oui bah c'est à dire Qu'après Yannick Il enchaîne En tant que Non plus chef d'orchestre Mais en tant que clarinettiste Une fois dans le spectacle Pour enfants Dans la farandole Et puis aussi A 20h A 20h45 En duo Avec moi Sur un répertoire Qu'il a arrangé Et écrit A partir de De thèmes De Ravel De Moïse Ravel De Dmitri Shostakovich De Jacques Imstuce Ce qui en fait Yannick va être extrêmement présent Dans ses 9h de De concert De concert Voilà Donc une vraie gageure Denis Ça va être assez Incroyable Merci beaucoup Yannick Tepo D'avoir été avec nous On vous retrouve Le 16 mars Bien sûr Et j'avais envie Merci Yannick Au revoir Merci Au revoir On vous embrasse J'avais envie De dire Pour nos auditeurs Qui sont Chomère Shabbat Qu'on peut vous rejoindre A 20h par exemple Et on peut faire 20h minuit 20h30 minuit Avec vous La musique continue Le spectacle continue Et donc en fait C'est vraiment ouvert A tout le monde Oui oui tout à fait Lise Merci de le préciser Oui c'est important Alors Le point fort D'Aubervilliers C'est au 174 avenue Jean Jaurès Aubervilliers Et pour réserver Il faut absolument Prendre ses billets On va sur Le point fort Point com En un seul mot Le point fort Point com Alors évidemment Il y aura Yannick Tepo Mais pas que Ça va être énorme Alors on va avoir Guillaume Detmar Quelques mots sur lui Oui bah Guillaume Au violon Dans notre trio Musique Antenne Et puis il est aussi Il participe à ce que J'ai intitulé La farandale Klezmer 17h30 20h30 Et donc Bruno Girard Bruno Girard Au violon En tant que chanteur yiddish En tant que violoniste Klezmer Et Tziane David Konopniki Bien sûr Sur les guitares électriques Il y a un répertoire contemporain Oui Laurence Aziza Alors qu'est-ce qu'elle va nous proposer Laurence Parce qu'elle avait Elle avait fait Elle avait fait Un spectacle Avec vous Dans lequel Vous l'aviez fait chanter A la fois en yiddish Et en judéo-arabe Et c'était magnifique Elle a une très belle voix Laurence Oui oui Elle va à la fois chanter Et dire quelques textes Deux trois poèmes D'Avrum Sutskever Et des textes D'Hervé Le Tellier Bien sûr Rémi Yulzari Un grand contrebassiste Des musiques traditionnelles Juifs Klezmer Léa Marx Spectacle pour enfants Oui Quelque chose à partir De presque rien C'est très très bien Et tirer du chemin de doudou Venez avec les petits C'est à 16h C'est à 16h Et c'est voilà 16h à 16h45 C'est un spectacle Vraiment magnifique Le kiff orchestrat Et voilà Le kiff orchestrat Sera là dans les transitions Dès 17h Donc ils joueront De 17h à 17h30 Ensuite ils joueront A 20h30 Dans une petite pause Et puis ça sera le clou Le bal final De 23h à 24h Jusqu'à la fin C'est eux qui sont sur scène Et je jouerai avec eux Les trois derniers morceaux Et avec d'autres partenaires Bien sûr Il y aura des invités Surprises apparemment Oui oui On a pu le voir avec Yannick Avec ses danseurs De quoi Capoeira Sa chanteuse Ouais Je suis en train de voir Qui on n'a pas cité Histoire que je ne me fasse pas D'ennemis Bref ça va être énorme Combien de musiciens En tout sur scène Déjà les deux Les deux orchestres Ça fait déjà 5 ans Donc ça va faire Mais pas en même temps Mais ça va être une chose Une soixantaine de musiciens Oui Ah oui Il va y avoir de l'ambiance Dans les coulisses C'est pour ça qu'on a quand même Mire Cugno avec un K Anthologie Balle Le balle final C'est ce qu'à la fin On pousse les chaises Et on danse C'est ça ? Oui oui absolument C'est un chapiteau Donc il y a un côté circassien Donc on enlève les chaises Oui Ça va être très très sympa Donc le Cugno Donc le Cugno anthologie balle Cyril Dufay Julien André Oui Donc dans mon quartet Cyril et Olivier Gailly Violoncelle et Cyril Percussionni sont dans mon quartet Qui joue à 21h30 Oui voilà Denis connaît le programme par cœur Julien André Oui c'est un magnifique Magnifique percussionniste Spécialisé dans les percussions Et les polyrhythmies D'Afrique de l'Ouest Et qui est un disciple Au niveau d'ethnomusicologie De Simra Arom Qui a été formé par Simra Arom Le grand ethnomusicologue Bien sûr Spécialiste d'énormes D'énormes Parties de l'histoire Des musiques traditionnelles Dont la musique Des pygmées AK Les polyphonies Et les polyrhythmies Et Julien est un virtuose absolu De ces musiques Qui me fait l'amitié D'essayer de De jouer avec moi Sur un autre univers Et bien On réserve absolument Sur le.fort.com J'aurai le plaisir De vous y retrouver Denis Cugno Le.fort.com Pour le Cugno Anthologie Bâle Merci beaucoup D'avoir été avec nous Et à très vite Bien sûr Sur Radio J Et plein de succès Pour ces 9 heures De concerts incroyables Merci 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 Lise Merci Serge Votre programme revient Sous-titrage Société Radio-Canada